Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mane ! C'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mane ! Bonsoir amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans ce journal d'Afrique Sport TV. Au sommaire, Liverpool s'impose contre Tottenham et se relance. Clash entre Mourinho et Serge Aurier à la mi-temps de la rencontre. L'équipe type africaine de la décennie, dévoilée par l'agence internationale en charge des statistiques du football. Programme de la 21e journée de la Premier League avec Arsenal, Manchester United, West Ham et Liverpool. Tout à l'heure pour le développement. Sadio Mane is back, bousculé par la concurrence et en difficulté dernièrement. Liverpool s'est imposé hier face à Tottenham. L'enfant de Bambali a porté les retts lors de cette 20e journée avec un but et une passe décisive. Regardons le résumé de la rencontre avec Edouard Abetou. Liverpool, porté par un Sadio Mane des grands soirs, a su relever la tête pour surclasser Tottenham dans le choc de la 20e journée de la Première Ligue 1-3. Les retts se remontent à la 4e place tandis que les Spurs se pointent provisoirement à la 6e. Une affiche de rêve pour les fans de football. Cette 20e journée de la Première Ligue en semaine proposait un alléchant duel entre Tottenham et Liverpool. Un match capital pour les deux formations. A 7 points du leader, Manchester City avant le coup d'envoi est plongé dans une spirale négative de 3 matchs de suite sans victoire TTC. Avec notamment une élimination en FA Cup, face à Manchester United, une réaction était attendue chez les Reds. Du côté des Spurs, l'objectif était aussi de décrocher les 3 points pour se rapprocher des premières places. Et il ne fallait pas arriver en retard car dès les premiers instants de la rencontre, Liverpool se criait la première situation dangereuse mais Sadio Mane ne cadrait pas sa frappe. Assister au premier but de ce match, c'est Sadio Mane qui sert parfaitement Roberto Firmino aux 6 mètres qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Liverpool frappe un grand coup avant de rejoindre les vessières. En seconde mi-temps, le spectacle n'est pas retombé et on assistait à un véritable mano à mano. Alexander-Arnold donne d'abord l'avantage à Liverpool avant que Rocheberg ne réponde deux minutes plus tard. Mohamed Salah creuse l'écart mais voit son but logiquement refusé par une main de Firmino au départ. Passeur sur l'ouverture du score, l'élié sénégalais Sadio Mane porte le coup fatal à la 65e. Score finale 3-1. Liverpool renoue avec le succès après 5 matchs sans victoire en championnat et grimpe à la 4e place. Nous restons toujours en Premier League, ça a chauffé hier entre Serge Aurier et l'entraîneur José Mourinho. L'ivoirien aurait quitté le stade avant la fin du match, il n'a pas aimé son remplacement. Regardons le reportage de Marcel Maroun. Une soirée à oublier pour les Spurs de Tottenham. Battus à domicile, les londoniens ont eu affaire à une saute d'humeur de Serge Aurier. Furieux d'être remplacé à la pause lors du choc face à Liverpool par José Mourinho, le latéral ivoirien, n'a pas apprécié ce choix. Il l'a manifesté en quittant le stade. L'agence internationale en charge des statistiques du football a dévoilé l'équipe type de la décennie des Africains. Sans surprise, les joueurs qui se sont illustrés le plus en club et en équipe nationale forment son 11. Regardons le reportage de Cheikh Mamoun. L'IFFHS vient de dévoiler son 11 Africain des 10 dernières années. On y retrouve les figures phares du football africain, même si les choix d'André Ayou ou même de Yaya Touré peuvent être discutés. Des joueurs comme Aubameyang, Sayomane ou encore Mohamed Salah y sont représentés. L'IFFHS, l'agence internationale en charge des statistiques du football, a porté son choix sur un 4-3-3. Dans les cages, nous retrouvons Vincent Aignemant en défense, la paire Khalidou Koulibaly, Mehdi Benassia et de sortie avec Eric Bailly et Fatih en défenseur de couloir. Dans l'entrejeu, il y a Yaya Touré, André Ayou et Riyad Mahrez. Devant, le trio de tête est composé de Mohamed Salah, Sayomane et Pierre-Embic Obameyang. La 21e journée de la Premier League se jouera ce week-end. Arsenal fera face à Manchester United, tandis que West Ham recevra Liverpool les deux matchs phares du week-end tout à l'heure pour le programme avec Cheikh Mamoun. La 21e journée de la Premier League débute ce samedi avec les affiches entre Everton 7e et Newcastle 16e. 14e, Crystal Palace recevra Wolverhampton 13e. Leader actuel de la Premier League, Manchester City recevra de son côté le bon dernier, Sheffield United. Juste devant Sheffield United, West Bromwich Albion jouera Fulham 18e. Le choc du samedi mettra aux prises Arsenal 9e, à Manchester United 2e, Thousand Tom 11e recevra de son côté Aston Villa 10e. Le dimanche, 4 équipes du haut de table joueront Chelsea, classé 8e, en découdra avec Burnley 15e pour la deuxième sortie de Toronto en Prime League. Manchester 3e fera face à Leeds United 12e, West Ham 5e va accueillir Liverpool 4e et enfin Tottenham 6e se déplacera chez le 17e Brighton. C'était tout pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. Merci et bon week-end.